Bonjour Frédéric Armineau, comportementaliste. Aujourd'hui je vais vous parler d'estime de soi et de la meilleure façon que vous puissiez faire pour conserver un équilibre dans votre façon d'être, votre façon de faire et dans l'estime que vous avez de vous-même. Alors, l'estime de soi, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, pour faire simple, l'estime de soi c'est en quelque sorte le regard, la perception que vous avez de vous-même, c'est l'opinion que vous vous faites de vous-même, comme de ce que vous êtes, de ce que vous faites, c'est une sorte d'auto-évaluation puisque c'est le jugement que vous portez sur vous-même. Alors, comme vous le savez sans doute, l'estime de soi est une valeur changeante, un petit peu comme l'équilibre, ça n'est jamais quelque chose de définitivement acquis. Et l'estime de soi trouve ses bases dans votre enfance et partant dans l'éducation que vous avez reçue, laquelle est influencée et fluctue en fonction de différents paramètres. Alors, tout ça, ce sont des choses que j'ai déjà expliquées, mais pour vous donner quelques points d'appui, il y a l'environnement dans lequel vous avez évolué ou évolué encore, c'est-à-dire votre environnement affectif, social, économique. Il y a votre personnalité, celle-là même que vous vous êtes forgée au fil des années, sur la foi, par exemple, de votre éducation. Il y a vos capacités physiques et intellectuelles, et puis d'une façon plus générale, les résultats que vous avez obtenus dans tout ou partie du domaine de votre vie et la façon que vous avez, et de les vivre, et de les interpréter. Alors, l'estime de soi, il y a dans ce qu'on appelle, par exemple, pardon, dans l'estime de soi, une sorte d'exemple contrarié. Alors, je vais prendre l'exemple de David. David, depuis sa plus tendre enfance, a des parents qui ont cultivé en lui ce que l'on appelle le perfectionnisme. Et à chaque fois que David rentrait enfant avec une note excellente, il était félicité, mais il suffisait qu'il rentre avec une mauvaise note pour être immédiatement dévalorisé, traité de paresseux, voire de nul. Et David va grandir en pensant que ce comportement est le bon, c'est-à-dire qu'il va prendre l'habitude de s'auto-punir en se dévalorisant. Et ceci à chaque fois qu'il considérait qu'il n'avait pas réussi ou à dire ou à faire quelque chose. Et petit à petit, sur la fois de ses objectifs, il va malheureusement développer une très mauvaise estime de lui-même. Une estime de soi très forte se traduit souvent par une très forte confiance en soi. Une personne qui a une très haute estime d'elle-même pose des actes qui lui laissent penser qu'elle est à l'abri de tout. D'ailleurs, cette même personne se croit le plus souvent à l'abri de tout et se prend parfois pour une personne surhumaine, ce qui la rend d'ailleurs le plus souvent arrogante. Inévitablement, cela l'amène à mésestimer l'ampleur des défis à relever. Elle pense qu'elle atteindra ses objectifs à coup sûr, même dans des délais serrés, pour ne pas dire inhumains. Cette personne peut souvent paraître hautaine, méprisante aux yeux des autres, et ce qui lui vaut d'ailleurs d'être assez mal perçue, ce qui est une conséquence d'un comportement qui n'est pas sans bien évidemment lui poser des difficultés d'ordre social ou relationnel. A contrario, il y a cette question de mésestime de soi. Une faible estime de soi débouche très souvent sur un manque criant de confiance en soi. Je rappelle que la confiance est quelque chose qui relève d'un sentiment plus ou moins important de sécurité. Cela peut s'exprimer par un sentiment de mal-être, un stress social, des difficultés à collaborer ou à vivre avec les autres. Si vous avez peu d'estime de vous-même, alors vous ne vous aimez pas en suffisance et vous aurez donc tendance à vous dévaloriser malheureusement. L'idéal serait de posséder une estime de soi qui ne soit ni trop forte ni trop faible. J'en reviens à cette notion d'équilibre. L'équilibre est de nature à favoriser votre bien-être personnel comme votre épanouissement social ou affectif. En vous comparant aux autres, l'estime de soi vous renvoie de vous-même une image positive, une image meilleure à celle des autres, c'est l'élément de comparaison, ou meilleure à celle que ces mêmes personnes, les mêmes autres, vous renvoient de vous-même. Vous en conviendrez le plus souvent, cette comparaison vous renvoie de vous une image négative. Cette perception négative est à la base des troubles liés à l'estime de soi, lesquels sont responsables d'éventuels symptômes d'angoisse, voire d'anxiété. Heureusement, il existe des solutions pour remettre son estime de soi au bon niveau, retrouver ce fameux équilibre, et ce de façon quasi instantanée. Un simple exercice peut être à même de vous aider à booster votre estime de soi et votre confiance en soi. Alors je vais vous expliquer maintenant cet exercice qui va vous permettre, qui est très simple, et qui va vous permettre de cultiver une image positive de vous-même. Alors munissez-vous d'un stylo et puis d'un petit carnet de notes, alors moi j'aime bien les petits carnets Moleskine, mais sinon il y a Rodia ou d'autres carnets avec ou sans spirale. Essayez de vous installer dans un endroit calme là où rien ni personne ne viendra vous perturber, et sur votre carnet vous tracez un tableau à deux colonnes. Dans la première colonne, vous inscrivez mes victoires passées, et dans la seconde colonne, vous inscrivez mes échecs passés. Donc dans la première colonne, mes victoires passées, et dans la seconde, mes échecs passés. Une fois que vous avez fait ça, vous fermez les yeux, puis vous essayez mentalement de répondre à la question suivante. Peu importe le domaine, mais quelles sont mes victoires passées ? Alors, par victoire passée, j'entends tous les succès, qu'ils soient petits ou grands, que vous avez obtenus depuis votre plus tendre enfance, pardon, et ce dans tous les domaines de votre vie. Et rappelez-vous que le quotidien est chargé de petites et de grandes victoires. Ça peut très bien être la réussite à un examen que la réussite d'une recette de cuisine. Ensuite, vous listez vos réponses dans la colonne, mes victoires passées, et au fur et à mesure qu'elles vous viennent à l'esprit, bien évidemment. Vous ne vous bloquez pas, c'est-à-dire que vous listez tout ce qui vous vient à l'esprit, sans réserve, sans vous censurer, même s'il s'agit d'une victoire qui vous semble dérisoire. Alors, je ne sais pas, pour des questions de mémoire, je vous invite à fonctionner de façon rétroactive. C'est-à-dire que c'est d'écrire en partant d'aujourd'hui et en remontant le plus loin que vous le puissiez. Une fois que vous avez terminé de remplir la colonne, mes victoires passées, vous relisez vos réponses. Une fois que vous les avez lues, vous allez sélectionner trois ou quatre de vos meilleures victoires. Et ensuite, vous essayez de revivre la scène correspondant à chacune d'entre elles en prenant le temps. Par exemple, avez-vous réussi à prendre la parole en public alors que vous aviez peur ? Enfin, peu importe, mais vous revoyez les détails de ce moment où votre auditoire vous acclame chaleureusement, vous applaudit, et vous revivez ce moment où des gens passent vous féliciter, vous serrez la main à la fin de votre exposé. Et puis en même temps, vous renvoyez les méthodes, les stratégies et les efforts que vous avez su mettre en place pour obtenir une telle victoire ou arriver avec autant de facilité à parler en public. Donc, en progressant comme je vous y invite, et avant même d'en avoir fini, vous ressentirez une augmentation quasi automatique de votre estime de vous-même. Cependant, il se peut que vous ayez tendance à vous prendre pour un génie, voire une personne surhumaine. Donc, je vous invite à un petit peu de modération. Et si ça vous semble difficile, à ce moment-là, je vous propose de passer à la phase suivante de l'exercice. Alors, la phase suivante, vous reprenez votre carnet d'hôtes. Et là, vous n'êtes plus dans mes victoires passées, mais dans la colonne de mes échecs passés. Donc, vous commencez à répondre par une question. C'est là aussi, peu importe le domaine, mais quels sont mes échecs passés ? Donc, vous listez vos réponses. Ensuite, vous les listez de façon spontanée. Vous n'essayez pas d'occulter ce qui pourrait vous déranger. Vous essayez donc d'être honnête, ce qui n'est pas toujours facile. Ensuite, vous prenez trop au capre de ces échecs, ceux qui vous semblent être les pires ou les plus lourds en termes d'émotions ou de poids. Vous en revoyez les détails, vous les revivez. Et puis ensuite, encore une fois, vous vous posez la question de savoir quelles stratégies, quelles méthodes, quels efforts mal orientés vous ont conduit à ces échecs. Et là aussi, vous allez assister à un rééquilibrage de votre estime de soi, c'est-à-dire que vous allez objectiver, de fait, et vous ne vous prendrez plus du coup pour un dieu vivant où vous ne serez plus dans ce risque d'arrogance ou de suffisance. Et dans le même temps, vous ne vous verrez pas non plus moins qu'un être humain, c'est-à-dire que vous vous verrez juste comme vous êtes réellement. C'est-à-dire, quelqu'un qui a, comme toutes les autres personnes, subi des revers et des réussites, une personne qui, malgré ce que vous pourrez en penser, a tout le potentiel pour atteindre ses objectifs et une personne qui mérite de se traiter respectueusement et d'être respectueusement traité. Du coup, votre estime de vous, comme votre confiance en vous, vont atteindre le bon niveau, qui est celui de l'équilibre, et vous n'avez qu'à reproduire cet exercice à chaque fois que vous en aurez besoin. Maintenant, il est important que vous sachiez que si vous avez du mal avec ce simple exercice, il existe une méthode, dans le cadre d'un programme thérapeutique, qui va vous permettre de traiter tout ce qui relève de l'angoisse, de l'anxiété, des problématiques de stress, que vous pouvez avoir dans toutes ou parties des domaines de votre vie, qui soit liée ou pas à des échecs ou à des choses que vous avez vécues de façon douloureuse, pour ne pas dire traumatique, et que, bien évidemment, vous ayez besoin de rééquilibrer ce système-là, pour à la fois retrouver confiance en vous, retrouver une image, une estime, pardon, de vous-même, suffisamment conséquente pour qu'elle vous permette d'avancer, et que, du coup, le sentiment de sécurité retrouvé, eh bien, vous retrouviez votre autonomie, et ayez de nouveau le désir de vous affirmer, de prendre part à votre vie, comme j'aime à le dire, de devenir acteur de votre vie. Donc, ce programme, pardon, thérapeutique et comportemental, je vous ai inscrit l'adresse en dessous de cette vidéo, et vous la retrouverez, pardon, dans la description écrite, qui est en dessous de cette même vidéo. Donc, l'adresse, c'est www.fredericarmino.com slash programme Arthus, avec ou sans le slash, et là, il y a une vidéo de présentation qui va vous expliquer à la fois ce qu'est votre problème, ce qu'est son mécanisme, et comment vous allez pouvoir retrouver, estime de vous-même, confiance en vous, et autonomie. Voilà, si, par ailleurs, vous avez des expériences à partager, des commentaires à faire, n'hésitez surtout pas à le faire, ou en dessous de la vidéo, dans Youtube, ou dans Facebook, ou dans mon blog, dont je vous ai donné l'adresse à propos de ce programme thérapeutique. Je vous souhaite une excellente journée, je vous suis reconnaissant de votre attention, et de vos encouragements, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.